Chronique sur Réumi FM, la 97.5 à Dakar et environ, tous les lundis. Après la quête des chiffrages, voici venue l'heure de la fraternisation nationale sincère, excluant toutes coordonnées partisanes, mais aussi venue l'heure de la thématisation, de la réflexion des problèmes de notre vie quotidienne. Elle s'annonce difficile, complexe, dans un contexte politique profondément marqué par le sarcasme et le vacard. Après 62 ans d'indépendance et avec l'émergence de la mondialisation d'une nouvelle forme de communication, nous sommes, il est vrai, à la veille d'un nouveau départ. Nous avons un immense trésor matériel et immatériel caché dans les entrailles de chaque compatriote sénégalais. Mais cette nouvelle aventure, pour qu'elle soit, doit être théorisée, animée, orientée par des esprits libres et sereins, totalement décomplexés et engagés pour la cause nationale. Nous ne cessons de le dire. La politique, au sens le plus noble du terme, doit être précédée, accompagnée d'une culture d'esprit, sinon on aboutit tous à une catastrophe. Les vociférations, les volontés de trituration, de manipulation des esprits à des fins purement partisanes ne peuvent qu'aboutir à diviser le peuple et à le confiner dans des alvéoles politiques étanches où tout dialogue, toute idée de construction nationale véritable seront vouée à l'échec. Il n'y a aucune gloriole à vaincre dans le déni, la réfutation et ou la violence. Le nationalisme véritable ne se cherche ni ne se trouve dans les invectives, les menaces, la furie des foules ou la répression. Les versions romancées diffusées à grand renfort publicitaire par des affidés tonitriants n'y feront rien, tout comme les jugements dévalorisants. Pour être par conséquent dans le temps et dans le temps des grands bouleversements, induire des changements profonds heureux qui feront basculer notre pays sur la pente de son destin harmonieux, il faudrait donc éviter les victoires en solitaire. Le pouvoir de la volonté, de l'unité, de la passion viscérale pour son peuple, allié à une compétence acquise, éprouvée, sont les véritables gages pour remonter la pente et arriver à un vrai développement. Nous pouvons bel et bien y arriver. Il suffit de se définir clairement.